C'est parti, nous allons voir aujourd'hui comment différencier le type 2 du type 8 enéagramme. Et on va voir tout particulièrement que le 2 dit tête-à-tête ou dit 2 sexuel va avoir plus cette tendance à être confondue avec le 8. Mais on va voir également que le 8 aussi a un côté qui est très 2 qui peut être présent. Alors, pour cela, eh bien tout d'abord on va identifier quelque chose de clé par rapport au 2 et le 8 qui est la chose suivante, c'est qu'ils sont reliés. Ils sont reliés par une flèche, ce qui veut dire en d'autres termes qu'un type 2 en état de stress peut ressembler à un 8, un type 8 en état de stress peut ressembler à un 2. Mais de même, un type 2 qui se sent bien, qui se sent épanoui, peut arborer les côtés positifs du 8 comme un 8 qui se sent épanoui peut arborer les côtés positifs du 2. Alors, le 8, pourquoi le 8 peut-on le confondre avec un 2 ? Eh bien par son côté protecteur. Le 8 déteste la notion d'injustice et lorsque celle-ci va être présente, il va avoir cette tendance à protéger l'autre et donc du coup à être dans une notion d'aidant, de service, dans un état de service vis-à-vis de l'autre, voire même se sacrifier pour justement faire justice et faire que l'autre soit bien. Et c'est là où on voit ce côté protecteur du 8 qui peut bien souvent nous faire penser à du 2. Mais on est dans un stade de protection. Ce pendant, pardon, ce pendant, le 2 peut avoir cette tendance également protecteur par rapport à des personnes justement pour s'ensoucier et pour les aider et pour recevoir de l'amour en retour. Et même par cette notion, par cette notion d'amour. Je veux que les personnes que j'aime soient bien, donc je vais les protéger. Donc, c'est cette notion-là qui va être présente. On a aussi la notion de contrôle. Chez le 8, c'est un point clé. C'est cette notion de vouloir contrôler. De vouloir contrôler le monde pour éviter d'être dans une situation de faiblesse, d'injustice et parfois justement générer cette situation-là par excès de contrôle. D'ailleurs, on a la notion d'excessivité, la passion du 8, l'excès, qui amène cette notion de surcontrôle. Donc, on comprend la motivation. Sur le 2, on peut avoir aussi cette notion de contrôle qui est dans la notion de dépendance. Le 2 est le profil qui justement dans sa version évoluée, dans sa recherche de vertu, va rechercher la liberté. Se libérer des chaînes de dépendance entre lui et l'autre. Donc, c'est ça en fait. Ce n'est pas la liberté dans le sens 7 de l'énéagramme. C'est être libre par rapport à cette notion de création de dépendance. Et le 2 a tendance à, surtout lorsqu'il n'est pas équilibré, à créer une dépendance de l'autre vis-à-vis de lui ou elle. Donc, c'est là où finalement on va avoir cette notion de contrôle, de contrôle sur l'autre qui peut être présent et qui peut amener une confusion avec le 8. Enfin, dernier point de confusion, c'est que sur le 2 sexuel ou 2 tête-à-tête, on va l'appeler séduction, mais aussi séduction-agression. Et c'est un profil qui justement, comme il y a cette polarisation avec l'instinct type sexuel, va être beaucoup plus extrême d'un point de vue émotionnel. Et dans le côté extrême, eh bien, le côté agressif peut être présent et peut faire penser à du 8. Voilà donc ce qui peut amener les différentes confusions entre le 2 et le 8. Si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai réalisé une masterclass 100% gratuite sur laquelle on va en profondeur sur chaque profil. Donc, le 2, le 8, on parle de l'excès du 8 que j'ai cité en amont. On parle du 2, des différentes subtilités sur le 2. Le lien est en description et je t'attends de l'autre côté. A de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada